Yo les gars, yo tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, je me suis reconnecté sur mon compte, chapitre 1, saison 1 de Fortnite. C'est mon tout premier compte sur Fortnite. Du coup, on va découvrir tout ce qu'il y a comme skin sur ce compte. Les gars, déjà vous pouvez écouter cette petite musique de fond qui est exceptionnelle. C'est l'une des meilleures musiques, je la kiffe cette musique. Elle est trop chill frère. On va aller voir sur ce compte les gars, si dans la boutique j'ai mis mon code créateur. Eh non, il n'y a pas de code créateur. N'hésitez pas à mettre le code créateur Lucas, les gars, c'est super important, ça me soutient de ouf. Merci à tous ceux qui le mettront, les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires tous ceux qui l'ont mis, comme ça je peux vous remercier. Et bien évidemment, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un maximum de pouces bleus. On s'abonne à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça me ferait super plaisir. Let's go les 11k d'abonnés, les gars, en vrai. Allez, on est parti sans plus attendre, on va aller dans Casible. Alors déjà, on peut voir que j'ai le petit skin ligne rouge qui est incroyable. On va commencer par les danses. J'ai 65 emotes. Alors, en vrai, c'est pas énorme. On va commencer du moins rare au plus rare. Donc, on a la danse, la danse que tout le monde appréhende. Qui n'a pas cette danse d'ambi ? C'est la meilleure danse du monde. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre danse préférée dans les commentaires. Voilà, dites-moi, j'aimerais bien savoir. Venteuse, ok. On a sur ma chaise, mon côté aussi, frérot. Salut royal. Ensuite, on a la salle militaire. Bon, ça c'est... Après, là, ça on est vraiment... On est dans des danses pas ouf. Celle de héros. Respect. Ensuite, on a ma part du gâteau. Voilà, bon, ça c'est un peu... C'est pas cool, frérot. Celle-là... Jubilation. Donc ça, c'est une danse que je kiffe, les gars. Franchement, elle est vraiment cool. Elle est drôle et en plus, elle est cool. Donc ça, c'est le... La petite danse de Griezmann, un petit peu. Mais avec une... Voilà, tout simplement. C'était pour Noël. Ouh là là. Frérot, j'ai des danses. En plus, il y a plein de danses que j'ai acheté. Courbette. Voilà, coup de bouchon. Clap, clap. Voilà. Saison 1. Ah non, je l'avais acheté. J'ai quand même acheté ça dans la boutique, les gars. Dites-vous, j'ai payé 300 V-Bucks pour acheter cette merde. Bon. Elle était marrante. Voilà. Bon, ça c'était dans le face aussi, je crois. Shifumi, frérot. Ouh, j'ai attendu la saison 3. C'est énorme. Ah, j'ai des rois. Appelle-moi. Ça, c'est le voir aussi. C'est pour ça, t'es qu'à ça. Il veut vraiment qu'on passe à l'attaque. Il est... Il veut vraiment qu'on passe à l'attaque. Ensuite, on a Verbe. Ok, donc ça, c'est dans le chapitre 203. Elle était cool aussi. Ventarde. Ça, c'est saison 5. Toutes ces saisons où le jeu était incroyable. C'était le meilleur jeu du monde. Ouais, des danses sont exceptionnelles. Cette danse-là, les gars, je l'ai eue grâce à sauver le monde. En fait, j'avais pas de base et dans sauver le monde, je sais plus, je l'avais débloqué des trucs et j'ai réussi à avoir cette danse. Donc, c'était incroyable. Logistique. J'aimais bien beaucoup. Celle-là, je l'aimais beaucoup quand je l'ai eue, frérot. Elle était incroyable, vraiment. J'aime trop cette danse. Popcorn. Alors ça, mais qui n'a pas cette danse, les gars ? Tous les anciens ont cette danse. Tous les events, on faisait tous cette danse. C'est obligatoire. Ça, plus la chaise, ah si, c'est obligé. Perleuse. Bon, ça, c'est un peu, voilà. Je sais plus où je l'ai eue, ça. On en a pas, ça, je crois. Parade du poulet. Oh, c'est l'heure. Elle me reste dans la tête, carrément. ondulante. Bon, tout le monde la connaît, celle-là, je pense. La chaîne micro, ok. Je cours. Il y a des danses, frérot, je comprends bien. Mais ça, c'était les vraies danses Fortnite. Ça, tout ça, c'est les vraies danses Fortnite. Maman, c'est des danses, frère. C'est des vraies musiques, tout ça. Il n'y a plus de danse, comme avant. Impatience. Bon, tout le monde la connaît, les gars. Elle était incroyable, cette danse. Putain. Une des meilleures danses. Ça, franchement, c'est une des meilleures danses de Fortnite. Vraiment, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais moi, je pense vraiment que c'est la meilleure danses de Fortnite. Otmara. Celle aussi. Oh, comment je kiffais l'affaire, frérot. Je me rappelle, Skyros, il faisait toujours ça dès qu'il faisait un kill. Dès qu'il faisait un kill, frérot, il était en train de faire cette danse tout le temps, pendant un moment. Je regardais ces vidéos de ouf sur Fortnite. Maintenant, je ne rien n'ai plus trop, mais... Tu peux faire ? Il va faire meau. Regardez, vous êtes prêts ? Attention. Genre, le skin, il fait ça, c'est. Est-ce que c'est funky ? Ça aussi, je kiffais. Je kiffe toujours, en vrai. Démente. Ça aussi, j'aime bien. Ça, c'est une danse de fou, les gars. C'était pendant la saison de Pirates, la saison 8. Meilleure saison de Fortnite, pour moi. Vraiment, c'est la bête saison. Vraiment, pour moi, c'est la bête saison de Fortnite. Il n'y a pas mieux. Saison 8, saison des Pirates, c'était la meilleure. Danse du poignet. Konga, bah voilà, saison 8 aussi. Elle a été exceptionnelle, cette danse. En plus, on pouvait bouger avec... Incroyable. 2 plus 2, égal 4. Ça urge. Bah, les masques. Bon, ça aussi, je pense que tout le monde connaît. Incroyable. Si il y en a qui ne savent pas d'où elle vient, cette danse, ce que des gens font en irréel, bah, elle vient dedans. Voilà, les gars. Si jamais vous ne savez pas. Banana. Oh là là. Ça, c'est toutes les ans de saison 8. C'était incroyable. Même les danse, c'était incroyable. Il faut du cerceau. Ça, on rentre dans les danses à 1500, là. Il est bientôt fini, d'ailleurs. Groovy. Oh là là, cette danse. Mais cette danse, les gars. Je crois qu'elle est même dans mes danses sélectionnées, quand même. Incroyable. Flamengo, ça a été bien, aussi. Comme ils faisaient des vraies danses avant Fortnite. C'était vraiment eux qui créent. Oh non, on casse la baraque. Après les deux, les gars, je suis désolé. Je ne peux pas vous les montrer, parce que c'est des danses qui sont copyright. Allez, donc, pour les danses, les gars, du coup, je vous avais tout vu. Maintenant, on va regarder un petit peu les traînées en vite fait. Vraiment, bref. On va regarder un peu les plus rares qu'on a. Lure du Beast Frost. Ok, c'est pas mal. Ça, c'était le cube saison 7. Oh là là. Insane. Ça, c'était Noël. Ça, c'était Noël en chinois. Oh, frère, on a tous les trucs. Hop. Halloween. J'aimais bien celle-là au début. On va regarder les sacs à dos, les gars, vite fait. Est-ce que j'ai des sacs à dos qui sont rares sur ce compte ? Alors là, je ne sais pas du tout. Ça, c'était les Vikings saison 5. Ouais, putain. C'est un problème. Ça, ce sont les deux pirates. Ça, c'est pas rare. Ça, c'était l'ama disco. Non, bah, les gars, je n'ai pas d'objets rares, donc j'ai Fleurette, tout ça. Enfin, voilà. En vrai, je n'ai pas tellement de choses rares en sac à dos. Avant, les planners, je pense que j'en ai vraiment pas mal. Un vampire, voilà. Celui-là, il était insane. Ça, c'est ce truc de Valora. Oh, elle de Valora. Putain, je m'en rappelle encore. Oh, je kiffais trop ce planner. Bûche de faim. Je le mettais tout le temps. Oh, juste le bruit, frère. Comment j'ai des souvenirs d'au. Il a aussi été incroyable. Avant, les grands planners, ça, je jouais beaucoup. Tout le monde kiffait. Bon, ensuite, les gars, on va se taper tous les planners, du coup, des saisons. Donc, on a saison 6. Sapitre 2, saison 1. Donc, là, j'avais encore joué. Un planner que je kiffe. Très simple, mais je kiffe. Grand froid, saison 7. Ok. Ça, c'est un peu tous les planners, du coup. Ah, c'était Néotilted, ça. Ouais. Néotilted, j'ai kiffé. Moi, il y en a qui n'y aimaient pas, mais moi, j'ai kiffé quand même. Saison 8, pareil. Très simple, j'aime beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, en plus. Ils ne font pas de bruit du tout. Parapluie. Donc, ça, c'est celui de base, du coup. Ok. Explicité fondateur. Ok. Ça, je ne sais plus c'est quoi, les gars. Saison 3. Mon tout premier planner de Fortnite, vu que j'ai commencé à la saison 3, c'est ce planner, les gars. Voilà. Donc, c'était le planner qu'on avait. Je crois que c'était Lucky Landing, si je me rappelle bien. Ensuite, voilà. Ça, c'est le truc des plages. Saison 4. C'était celui-là. Voilà. A Cloud Combat. Saison X. Voilà, saison 10. Donc, les gars, là, on va passer au plus intéressant. Les frérots, on va regarder les pioches. Et ensuite, on terminera par les skins, bien évidemment. Donc, les pioches. Donc, frérot, pourquoi j'ai 100 favoris ? Je ne sais pas. La pioche Marshmallow, frérot. Une pioche exceptionnelle. La pioche Nomad. Oh là là. Nomad, je pense que c'est un des skins. Bon, je ne veux pas dire les plus rares, parce qu'il n'est pas si rare. Mais le plus ancien, que je t'en ferai, il faudra les souvenirs, juste avoir le truc comme ça. Baguette étoilée. Ça, je vais kiffer cette pioche. Elle est incroyable. Ça aussi, je l'ai joué. Faut du volant. Ok, on a quelques bonnes pioches. Ça, c'était la pioche saison 7. C'était comme il y avait les glaces et tout ça. Oh, c'est la pioche de... Comment elle s'appelle ? Dites-moi dans les commentaires, je ne me rappelle plus. Pied de biche. Ça, je l'ai joué aussi, je crois, des fois. Le petit glaçon. Et voilà, pour les pioches. Et enfin, les gars, on va passer aux skins. Là, les gars, je vais être nostalgique à fond, parce que c'est que des skins anciens, sur lesquels je jouais des skins que je kiffais sa mère. Donc, frérot, soldat à rayure. Alors, le petit arbitre que j'avais acheté, voilà, tout simplement. Petit soldat. Ensuite, on a un petit cactus. Alors, il y avait beaucoup de skins que j'ai acheté. Il y a des skins, même, je crois que celui-là, c'est un pack PlayStation. Voilà, prodige, pisteuse, saison 1. Ça, c'est pareil. Équipe bleue, les gars, c'est un pack PlayStation. Incroyable. Le petit footballeur. Bon, sur le compte, j'ai la footballeuse. Ah, c'est LC Zoé qui va avec la sucette. Voilà, ensuite, on a Vipère, saison 8. Incroyable. Ensuite, on a encore un pack PlayStation. Bon, celui-là, il n'était pas ouf, mais au moins, ça me donne des skins en plus, les gars. Stratus, voilà. Si un jour, on peut fusionner les comptes, qu'est-ce que je kifferais de remettre tous ces comptes-là sur mon autre compte ? Ce serait, voilà, le petit père Noël, du coup. Secrétaire de guerre, sauveteuse, poudreuse. Saison 7, donc ça, c'était quand l'année, j'étais arrivé sur le jeu. Mitraeur, fluo. Ça, c'est mon premier skin, je crois, que j'ai acheté dans le jeu. Meta. Oh, ça, c'était un skin, frérot. Je me rappelle le bougeot d'avis kiffé. Marteau-pilon. Ok, ça, je me rappelle, saison 5, ouah, frérot. Oh, Luminos. Ça, c'est un skin que j'ai acheté aussi. Celui-là, je le trouve incroyable. Les couleurs. C'est celui qui va souvent avec le skin Songe dans la boutique. Du coup, ça, vous l'avez vu tout à l'heure, ligne rouge. Le faucon, saison 4. Ça, c'était dans les passes de combat, du coup. Voilà. Grenouillère, ça, je kiffe parce qu'il y a ce style-là, comme vous voyez en bas de la cam, là. Et il y a ce style-là. Voilà. La graffeuse de Tilted, incroyable. Le garde à des clés. Ça, c'est celui avec le gros lama. Voilà, frérot, ce skin. C'était vraiment un skin pour troll. C'est vraiment un skin pour troll, celui-là. Didier Lama. Bon, ben, voilà. Cucur Bittacé. Ensuite, on a Crépuscule. Chef de section. Celui-là, je vais kiffer le jeu au début. Oh, c'était un premier skin que j'avais dans le passe, je kiffe. Chasserie, saison 5. Chaperon. Oh, la banane. La banane, les gars. La petite banane. Je ne l'ai même plus sur mon premier coup. Assurement, la pinesque. Ça, c'est un skin que j'ai acheté aussi, du coup. Zenith. Oh, Valorant. Valorant. Sentinelle. On va les ruines. Voilà. On a Roi des Glaces. On va passer un peu. On va aller dans les skins les meilleurs. Rania Rock. Oh, frérot, c'est un skin. Comment je kiffe. Il fallait faire là les défis pour débloquer. Ça, c'est sauver le monde. Je crois bien le nom. Ouais, ça, c'est sauver le monde avec elle, du coup. Omega. Wow, les gars qui se rappellent Omega. Tous les défis aussi, c'est pareil, pour tout débloquer. Nomade. Un de mes skins très bien. Lynx. Incroyable aussi comme skin. Vraiment. Le petit lican. Le petit loup-garon. Le visiteur. Wow, ça, frérot, on en parle tout le temps encore dans les events Fortnite. Le prisonnier. Oh là là. Ça me rappelle trop les events, tout ça. Hybride. Ok, saison 8, les pirates. Saison 5. Ça, c'est les pirates aussi. Incroyable, ce skin. Carbureau. Ça, frérot, c'est le premier skin. Ça ressemble un peu au méga. C'est le premier skin où j'ai fait tous les défis pour débloquer tous les skins. Un skin que je kiffe aussi, Calamity. Wow. Un skin comme ça, elle est incroyable. C'est un autre style. Le style de base, il n'y a pas ça. Mais là, elle est insane comme ça. Vraiment, je la trouve trop belle. Le skin cible. Ambre. Et du coup, le skin marshmallow qui va avec la petite pioche frérot. D'ailleurs, j'ai le somme de ne plus l'avoir sur le compte parce qu'il est bon. Bon, bah voilà, les gars. Au moins, vous avez vu tout ce que j'ai sur mon compte. Chapitre 1, saison 3 de Fortnite. Ça, c'est le compte. C'est pas celui où j'ai mis le plus d'argent, mais j'ai mis énormément d'argent. Le compte que j'ai mis le plus d'argent, c'est celui sur lequel je joue actuellement. Le compte Lyon. Je ne sais pas comment on peut voir combien on a mis dans le jeu. N'hésitez pas, vous, à me dire combien vous avez mis dans le jeu, si vous le savez. En tout cas, les amis, merci à tous ceux qui ont suivi le jeu jusqu'à la fin. Vous êtes les boss. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et ciao, ciao les petits potes.